Nancy qui connaît désormais le nom de son futur entraîneur, Hervé Collot, démissionnaire, sera remplacé dès la saison prochaine par un Alsacien de 35 ans, Arsène Wenger. Il appartient à ce qu'on appelle la nouvelle génération des entraîneurs français, ancien joueur du Racing de Strasbourg, actuellement entraîneur adjoint de l'équipe de Cannes. Il est également licencié en sciences économiques et si tout va bien, vous allez pouvoir l'entendre. Le voilà sur ces images, il était cette semaine à Nancy pour rencontrer sa future équipe de Nancy. Le défaut serait plutôt de rester toujours à la même position parce qu'on ne peut pas rester éternellement au même niveau parce que les autres progressent et qu'on est forcément condamné un jour ou l'autre. Donc je crois que dans ce métier-là, il faudrait avoir énormément d'ambition et avoir l'envie surtout de monter le plus haut possible. Alors vous venez théoriquement pour trois ans à la SNL. Est-ce qu'à votre avis, c'est le laps de temps nécessaire pour laisser son empreinte et avoir une politique de fond ? Je ne crois pas qu'il faille trois ans pour laisser son empreinte quant à la manière de jouer, mais quant à la politique de fond du club, je crois que c'est le temps nécessaire qu'il faudra, oui. Par rapport à Cannes, qu'est-ce que vous vous attendez à trouver en première division ? Ce que je m'attends à trouver ici, à la SNL, c'est des bonnes conditions de travail que je n'avais pas à Cannes. Pourquoi ? Parce que les installations ne sont pas soutenues, ne sont pas entretenues et que la ville ne fait pas grand-chose pour. Ce que je m'attends aussi à trouver, c'est une certaine stabilité au niveau du club, surtout dans l'environnement humain. Ça, je l'avais à Cannes, et puis je m'attends à trouver les dures batailles de la première division, qui sont quand même autre chose que celle de la deuxième division. Je m'attends à trouver les dures batailles de la première division.